Ces violences, et en particulier les violences sexuelles, les viols, sont encore tabous. Parce qu'elles sont le fait de monsieur tout le monde, de proches, parce que les femmes sont culpabilisées, parce que ce sujet fait peur. Et j'ai lancé hier une campagne pour faire connaître davantage le 39-19, un numéro d'écoute contre toutes les violences faites aux femmes. Pour la première fois, une campagne gouvernementale de grande ampleur nomme les viols, les agressions sexuelles et les place au premier plan. Il faut rappeler ici, quand une femme dit non, c'est non. Il faut rappeler aussi que ces femmes victimes de violences n'ont pas à penser un seul instant que c'est de leur faute. Et la honte, je le dis très simplement, doit changer de camp. Harcèlement, viol, violence conjugale, féminicide, lesbophobie, contre toutes ces agressions, il faut lever le tabou. Et c'est lorsqu'un sujet est tabou, qu'une victime est isolée, les agresseurs ont un sentiment d'impunité et ces crimes continuent. Notre action porte ses fruits, la parole se libère de plus en plus, la tolérance de la société face aux violences sexistes diminue. Et c'est le signe que nous devons continuer dans ce sens. Mais il faut amplifier cette mobilisation parce que c'est la responsabilité du gouvernement, mais c'est aussi le rôle des élus comme vous, madame Crozon, qui, sur le terrain, avec les acteurs de terrain, peuvent vérifier aussi l'application de ces textes qui ont été votés dans cet hémicycle. Je veux dire aux femmes victimes de violences que des dispositifs sont déployés sur tout le territoire, des professionnels sont formés de plus en plus et leur dire qu'elles peuvent être protégées, c'est essentiel de lever le silence. Merci pour votre implication, madame la députée.